bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains on nous montre que votre situation financière va s'améliorer il y a un contrat de travail à la clé ici on nous parle d'une porte qui s'ouvre une possibilité pour vous voyez comme d'obtenir un emploi un contrat de travail est quelque chose où vous pourrez plus un contrat voyez où vous aurez la possibilité de négocier pour moi vous voyez une stabilité vous trouvez donc au niveau professionnel et au niveau financier et on nous parle aussi voyez une stabilité qui va vous permettre éventuellement voyez de mettre autre chose en place un autre projet une ouverture un peu sur le monde sur d'autres projets sur une idée que vous avez voyez et pour laquelle vous êtes en train de vous engager en ce moment donc on a l'impression que oui il ya l'aspect financier il ya l'aspect professionnel mais toutes ces choses que vous mettez en place c'est pour une bonne raison il ya quelque chose qui vient après c'est comme si le plan il était déjà établi dans votre tête quand j'aurai le travail la stabilité ou que j'aurai négocier tu vois une augmentation ou un salaire tu vois dans cette nouvelle société à ce moment là je pourrais mettre un autre projet en place ouais on parle réellement pour moi d'une situation voyez pour certains ici on montre que vous aurez comme la possibilité voyez comme de déjà je pourrais faire mieux pour la famille déjà on a l'impression voyez pour certains vous pouvez avoir un projet justement en famille on a l'impression ici que vous êtes en train de vous engager à plusieurs pour mettre des choses en place pour d'autres ici cette amélioration voyez au niveau des finances va vous permettre voyez comme de vous rapprocher de votre famille alors peut-être dans le cadre d'un déménagement peut-être encore voyez pour éventuellement un voyage parce qu'on a réellement cette impression voyez que là où vous êtes vous vous sentez un peu isolé j'ai envie de retourner quelque part donc auprès des miens ça peut être dans un environnement que vous connaissez déjà on a l'impression que vous avez le besoin de vous ressourcer le besoin de voir autre chose le besoin de vivre autre chose et c'est vrai que cet aspect on va dire financier et professionnel ben c'est ce qui va donner là tu vois comme à tout le reste que ce soit les projets que vous avez justement à faire en famille que vous souhaitez mettre en place en famille ou que ce soit voyez pour éventuellement comme on disait tout à l'heure vous rapprocher d'eux en changeant de vie ou au contraire voyez en allant faire un petit tour par là bas histoire de vous ressourcer pour certains sachez que c'est quelque chose qui se mettra en place on parle réellement pour moi de situation voyez où on a l'impression que la famille compte énormément pour vous on a réellement cette impression voyez qu'il ya des liens on va dire malgré la distance qui se tiennent des liens qui malgré la distance voyez ça ne se brise pas et on a vraiment on voit que c'est ce qui vous porte c'est ce qui vous donne voyez comme la force et le courage d'y aller pour le moment ici on a l'impression vous êtes beaucoup dans les privations dont je me prive un peu pour le moment mais c'est parce que j'ai besoin de retrouver l'équilibré je fais tout ce que je peux en ce moment pour améliorer ma situation mais je sais qu'après ça va porter ses fruits donc oui pour le moment je suis encore peut-être en recherche pour le moment je suis en train peut-être encore de travailler sur certains projets mais une fois que tout est en place pour certains on voit que ce déménagement il se met en place pour d'autres ici on voit que vous faites un petit voyage histoire de vous ressourcer parce qu'on a l'impression c'est ce sont des choses voyez que vous n'avez pas fait depuis très longtemps pour d'autres ici vous avez comme le besoin d'aider vous voyez comme une personne de la famille ou encore peut-être oui les enfants c'est quand même une personne de la famille et on a vraiment l'impression voyez que tant que ça ce sera pas en place mais je n'aurai pas forcément l'esprit libre je ne saurais pas forcément tu vois on va dire je pourrais pas dormir sur mes deux oreilles donc c'est quelque chose qui peut énormément voyez vous demander d'énergie tellement vous êtes on va dire dans les réflexions avant je me protégeais beaucoup je m'empêchais beaucoup tu vois d'y croire je m'empêchais de me dire que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se mettre en place mais ici c'est comme si vous êtes comme dans une toute nouvelle dynamique vous avez l'impression voyez qu'au niveau des énergies ben c'est beaucoup plus léger et comme c'est beaucoup plus léger ben j'y crois davantage et comme j'y crois ben je suis apte à arrêter de me protéger à arrêter de laisser certaines opportunités certaines éventualités de côté pour me on va dire focaliser sur le côté où je vais y arriver et je crois en moi et ça va se faire et quel que soit le temps que ça s'apprendra voyez comme à se mettre en place de toutes les façons on voit même pas focaliser sur le temps on voit focaliser sur l'objectif sur ce que vous voulez en tirer et ici on voit voyez que les communications on va dire ça se brise pas comme ça il peut y avoir tu vois des moments où vous ressentez le besoin de vous isoler il peut y avoir des moments voyez où on peut un peu peut-être un peu s'embrouiller mais j'ai réellement cette impression voyez que pour certains que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté des autres ou bien de l'autre tu vois mais de cette personne de la famille on a réellement cette sensation voyez que c'est le fait d'être à distance tu vois qui met un peu un froid sur la relation de temps à autre on a des discussions on a des rencontres donc vous voyez c'est un déplacement un voyage un déménagement qui va se mettre en place pour certains ici ce déménagement ça fait un petit moment que vous avez que vous l'avez repoussé pour d'autres voyez ce petit voyage ça fait un petit moment vous l'avez repoussé peut-être tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens qui avaient des choses beaucoup plus importantes voyez sur lesquelles on devait ce qu'on devait se focaliser mais ici on parle vraiment pour moi de situation où il ya des personnes qui risquent de tomber de très haut et comme je dis tomberont de très haut ces personnes parce que ben il ya un peu effet de surprise on croit pas forcément tu viendras ou on pense que tu resteras tu vois toujours et encore dans ton coin et c'est vrai que le jour où tu décides de faire un pas vers ces personnes ça fait plaisir mais c'est vrai que on peut aussi énormément s'inquiéter vous voyez donc c'est bon pour certains ça peut nous montrer voyez que vous vous êtes isolé pendant un petit moment quand même ouais si les personnes ont réellement peur j'ai envie de dire quand tu retournes à la communication on se dit oh là là est ce qu'il ya pas un problème est ce qu'il ya pas quelque chose qui se passe est ce que tu vois tu ne nous cache pas quelque chose c'est que ce sont des personnes voyez qui vous tiennent énormément à coeur ce sont des personnes aussi voyez qui ont compris que vous avez des objectifs et tant que les objectifs ne seront pas forcément atteints que vous garderez vos distances donc on connaît on va dire un peu votre mode de fonctionnement on sait aussi voyez pourquoi vous vous battez voyez dans la plupart des cas et c'est vrai ici pour certains on sent que les enfants c'est un tout la famille c'est un tout sans la famille sans les enfants aujourd'hui peut-être je serai pas forcément debout vous voyez on a l'impression que c'est le moteur c'est le pourquoi je me bats c'est 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 eux qui me donnent peut-être la petite impulsion pour tous les jours je puisse faire des efforts je puisse mettre des choses en place pour changer ma vie mais aussi pour les aider à changer la leur donc ici de belles surprises à venir ici un contrat de travail pour certains vous décrochez un emploi et un emploi qui va vous faire énorme de énormément de bien vous pourrez enfin souffler ça fait trop longtemps qu'on attend ça ça fait trop longtemps voyez qu'on attend cette possibilité éventuellement de négocier et pour certains là vous verrez que ça va changer la donne on voit que vous allez ouvrir les yeux aussi sur pas mal de choses sur le côté où peut-être par moment tu vois je peux on va dire m'oublier dans toutes ces démarches parce que oui je fais pour les autres je fais pour me rapprocher des autres parce que la famille c'est essentiel je fais pour éventuellement mettre un déménagement en place même si tu vois c'est pour auprès de la famille mais peut-être dans un lieu que vous connaissez déjà toutes ces choses je fais je fais c'est vrai qu'il faut quand même pas que je m'oublie c'est vrai qu'il faut quand même pas tu vois que je mette un en avant le côté énergie le côté santé parce que oui s'il n'y a pas la santé s'il n'y a pas l'énergie je pourrais pas tu vois comme arriver jusqu'au bout mais en tout cas ici c'est quelque chose qui se met en place et vous vous aurez juste à choisir quand une fois que tu as le contrat tu choisis juste quand tu fais ton déménagement tu choisiras juste quand tu mettra ce voyage là en place et c'est vrai ici que ça va vous plonger voyez comme dans une autre remise en question pour certains on voit que toutes ces choses vous les mettez suite à une séparation on les met en place suite à une séparation comme une situation peut-être qui nous a pris énormément d'énergie et qui a fait qu'on n'était pas forcément tu vois comme focaliser ou en tout cas on a pu laisser certains objectifs de côté certaines envies de côté j'ai envie de te dire c'était une épreuve douloureuse et ça peut être encore tu vois une épreuve qui fait réfléchir mais c'est quand même une épreuve qui a donné la petite impulsion tu vois un peu pour tout le reste donc ici on a l'impression aussi que vous allez vous libérer totalement j'ai envie de dire d'une personne ou d'une situation sentimentale qui a été douloureuse on comprend on voyait qu'au niveau des projections peut-être qu'on était un peu éparpillé et c'est un peu pour ça tu vois que cette situation sentimentale elle a pu voler en déclats c'est le côté où ben je me suis peut-être beaucoup oublié peut-être je suis resté beaucoup tu vois dans l'ombre de l'autre ou à faire des choses éventuellement pour que la situation elle avance encore et toujours dans le bon sens je me suis oublié moi j'ai oublié mes projets mais j'ai oublié aussi peut-être que la personne en face de moi ben elle avait aussi besoin tu vois d'une personne avec une certaine stabilité on a réellement cette impression voyez que malgré le fait que vous avez été extrêmement présent pour l'autre personne la situation sentimentale elle a pas évolué de fou bien au contraire pour certains on voit que ça a ajouté tu vois comme une certaine distance alors peut-être parce qu'on était trop l'un sur l'autre on voit qu'après voyez un peu toutes ces choses que vous allez mettre en place vous allez commencer voyez comme à vous focaliser un peu sur cette situation sentimentale je vais demander pourquoi parce qu'on a vraiment cette impression voyez on a les discussions on a la stabilité ouais c'est vraiment ça on a l'impression que cette situation sentimentale voyez pour certains elle a volé en éclats parce que niveau stabilité ben soit vous étiez tous les deux voyez comme dans une période on va dire un peu complexe soit il y en a une des deux voyez une des deux personnes donc soit vous soit l'autre qui était justement dans une situation un peu difficile ce soit au niveau des finances ou au niveau pro ce qui a fait que ça accéléré un peu la coupe ouais je donne tout tu vois à la relation mais peut-être que l'autre a pu se sentir étouffé peut-être que l'autre a pu se dire ben non moi j'ai pas envie parce qu'il manque de stabilité j'ai besoin aussi d'instabilité on peut avoir voyez comme une personne qui agit j'ai pas envie de dire de manière égoïste peut-être que c'est ça vous voyez mais on a l'impression que vous voyez que l'image que vous aviez aux yeux de cette personne a totalement changé le fait que vous aviez traversé une difficulté le fait que vous étiez voyez que vous avez plus rencontré pas mal de blocages on a comme une personne qui a pu se dire ouais mais non moi je te voyais pas comme ça où je pensais pas que tu étais comme si donc du coup moi je décide tu vois comme de prendre du recul avec la situation aujourd'hui vous recommencez à vous battre les choses s'arrangent pour vous on a l'impression que vous allez commencer vous voyez comme à vous pencher on va dire sur cette situation sentimentale et savoir si éventuellement il ya possibilité de prendre un nouveau départ ou pas du tout pour moi ça c'est une petite introspection qu'on doit avoir avec nous mêmes tu vois parce que l'il ya le côté tu vois tu as quand même tourné le dos quand j'étais en difficulté tu as quand même tourné le dos tu vois peut-être au moment où j'avais le plus besoin d'une présence et du coup on a quelque chose pour moi qui oui comme on disait tout à l'heure ça a eu quand même il ya eu quand même du positif parce que c'est ce qui vous a permis voyez comme de reprendre la main sur votre situation financière et sur votre situation professionnelle c'est ce qui vous a permis voyez peut-être de vous rapprocher aussi de certaines personnes de votre entourage donc la famille ici de toutes les façons on vous voit partir dans l'introspection à savoir est ce que ça vaut le coup d'y retourner ou pas du tout c'est sûr que possibilité vous voyez de rapprochement il ya après ce sera à toi de voir si tu as la si tu as envie on va dire tu vois je reconstruire avec cette personne ou pas du tout ouais c'est vraiment ça donc après introspection tu verras parce qu'on voit que c'est aussi tu sais c'est comme si les choses se mettaient en place par étapes dans ta vie il ya la situation pro tu vois qui se débloque ça débloque le côté finance ça débloque le côté où je vais déménager où je vais me rapprocher des miens ou tout simplement je vais utiliser tu vois cette stabilité pour donner on va dire peut-être la petite impulsion à certaines personnes dans la famille par la suite j'ai m'occuper du sentimental donc on sent que tout est bien carré dans votre tête où vous savez exactement ce que vous voulez où vous allez mais pour moi cette situation sentimentale qui entre guillemets voyez comme rester en suspens va vous demander voyez par la suite de vous poser un peu dessus afin d'être sûr de vous voyez pour vous puissiez vous positionner est ce que j'y vais tu vois malgré tout ce qui s'est passé donc je suis apte à laisser le passé de côté à faire table rafs du passé à pardonner ou est ce que je me dis ok bon ben t'as gâché des chances moi je vais me diriger vers autre chose parce qu'on voit que c'est quelque chose tu vois qui a laissé quand même une empreinte une situation tu vois qu'on essaie de guérir mais on voit tu vois qu'il y a cette libération donc je me libère de certaines chaînes de certains blocages de certaines choses tu vois qui m'ont beaucoup entravé de pas mal de pensées qui ont pu beaucoup mettre tu vois un peu bas tu vois au niveau des énergies tu verras ce que tu en ferais de cette situation sentimentale sache que oui possibilité de rapprochement il ya après tu verras si tu as envie d'y donner ton énergie ou en tout cas de renouer les liens avec la personne pour le moment moi je trouve que c'est bien voyez la façon dont vous avancez je m'occupe du pro qui débloque le professionnel du pro qui débloque le financier qui me permettent déménager ou en tout cas de faire un petit voyage et d'aider les personnes autour de moi et puis par la suite tu verras pour le sentimental ce que tu as envie de faire ça c'est une décision que tu prendras seul j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine